Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et aux JDR. Ce format est produit par l'équipe de Gloptopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible mettez un casque. L'aventure démarre. Voilà, voilà pourquoi elle est morte certainement. Mais comment ? Ecoutez, c'est en espagnol, je peux vous le lire. Je vois pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas ce qui c'est, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je fume Glopt sur Glopt. Je vais faire au mieux. Je vous le lis, ça nous donnera peut-être une réponse ou plus de questions, je ne sais pas. Les deux artefacts qui ont été le couteau et le... Les deux, vous les avez. On a récupéré ça ? Oui, vous les avez récupéré. Ok. Les confessions finales de Gaspard Figueroa. Espagnol, écrit par Gaspard Figueroa, 1543, sur du vélin. Selon ce texte, Figueroa est parti chercher sa propre fortune suite à l'assassinat de Pizarro en 1541. Il était accompagné d'Hernando Ruiz, Diago Garrido, Pedro de Vescalo et Luis de Mendoza. Attendez, attends. C'est peut-être un mot courant, ceci dit. C'est... Des compagnons conquistadors qui ont servi Pizarro. Ils ont voyagé dans les hauts plateaux du sud des Andes, cherchant un trésor, espérant faire fortune avant de revenir en Espagne et prendre une retraite de luxe. Apprenant des rumeurs sur un ancien temple rempli d'or, nos hommes se sont rendus aux montagnes, au sud-ouest du lac Titicaca. Là, ils ont trouvé une pyramide entourée d'un réseau de tunnels labyrinthiques. Les murs de ces tunnels étaient incrustés de gravures complexes en or. Attendez, vous venez de dire complexes labyrinthiques, souterrains, c'est ça ? Oui, 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 comme dans l'histoire de Larkin. Oui, et puis, c'est des rumeurs qui existent. Une des personnes qui a travaillé au musée m'en a parlé, m'en a parlé de ce genre de rumeurs. Des complexes labyrinthiques, il y en a partout, mais... Souterrains, plus précisément, et qui auraient été éventuellement utilisés par les conquistadors pour... Où ça ? Je ne sais pas exactement où, il ne m'a pas dit exactement où. Eh bien, du coup, c'est une information qui n'a pas... Excusez-moi, mais... Plus de rigueur. Alors, attendez, je reprends. Une pyramide entourée d'un réseau de tunnels complexe en or. Les conquistadors ont retiré une grande partie de l'or, s'épuisant à la tâche. Cette nuit-là, alors qu'ils récupéraient, une terrible maladie a frappé les compagnons de Figueroa. Le matin venu, ils étaient amégris et avaient un air de mort, se plaignant d'une faim agonisante. Ils ont poursuivi Figueroa. Demendoza l'a rattrapé et a commencé à le dévorer tel une sangsue humaine. Figueroa lui a tiré dans la tête et a fui, ne s'arrêtant que pour voler autant d'or qu'il pouvait porter. Figueroa est finalement retourné à Lima, espérant pouvoir revenir chez lui. Mais il était trop affaibli par cette épreuve. Figueroa se décrit lui-même comme émacié, à peine plus qu'un cadavre ambulant. J'ai lu les confessions finales de Figueroa comme une tentative de retirer la culpabilité que son avarice lui avait causée. Il pensait que son destin et celui de ses compagnons lui avaient été amenés par la profanation d'un lieu saint et que son vœu le plus cher était qu'il puisse annuler les dommages qu'il avait infligés. Il décrit comment il peut encore entendre les voix de ses amis gémissant d'une faim inhumaine. Et comme dans l'obscurité de la nuit, il entend parfois une autre voix, ancienne et séduisante, lui promettant la vie éternelle s'il retourne au temple. La voix dit à Figueroa comment la contacter, mais il semble que Figueroa était trop effrayé de tenter cela. Un post scriptum a été écrit par le prêtre lui ayant donné des derniers rites. Il explique que Figueroa est mort le jour d'après avoir fini ses confessions finales. Ses derniers mots étaient une supplication à quel Dieu l'entendrait de lui pardonner ses blasphèmes. Vous pensez que le morceau d'or est le morceau dont il parle ? Et quoi qu'il est maudit ? Écoutez... Il faudrait l'examiner un peu plus dans le détail. Est-ce qu'on a le temps de tout ce qu'on a fait ? Ce que je sais, c'est qu'on a un texte qui parle de gens affamés, qu'on avait ce pauvre professeur qui s'était retrouvé avec une substance caustique très étrange dans l'abdomen et qui avait l'air d'avoir avalé quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes ? Il s'est passé quoi avec le professeur ? Il y avait quelque chose qui jugoutait sur son torse, dans son abdomen. Et heureusement, il regarde vers Luca d'art un peu fâché. Heureusement, Luca a proposé une solution un peu exagérée, radicale. Je ne sais pas ce que ça aurait pu nous faire. Tandis que Célia a proposé de le retirer. Et effectivement, ça n'a donné... C'était une sorte d'insecte gélatineux, de larves gélatineuses, de verre, je ne sais pas. Une sorte de parasite. Quoi ? Parce que Trinidad s'est aussi retrouvée comme... Pas dévorée de l'intérieur, mais presque momifiée. Elle avait une marque sur le torse aussi, comme une lampe roi. Peut-être que c'est une sorte de parasite, je ne sais pas. Attends, Luca, c'est pour ça que tu as tiré ? Je veux dire, tu aurais vu ce truc, ça tentait de sortir. Moi, je pensais que ça allait nous sauter dessus ou quoi. Je veux dire, voilà, j'ai... Non, ça bougeait juste... Il avait mal. En fait, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Je ne sais pas, vous avez déjà vu ça ? Non, mais... Bah, ouais, désolé, en fait. Ma première réaction face au truc que je ne connais pas, c'est d'essayer de sauver les gens, en fait. J'ai prêté un serment, Lucas. Je prends mon verre que je bois à cul sec et que je repose en faisant du bruit, avec un peu de colère, en disant... Déjà que je n'avais jamais vu de cadavre. Ah, puis celui-là, je ne sais pas, ce morceau d'or, vous qui vous y connaissez plus... Écoutez, je pense que je vais rejoindre le professeur sur l'avis que nous ne pouvons pas laisser l'Arkine retourner là-bas. Que Demendoza soit un vampire ou je ne sais quoi, comme les... Un consquistateur de cinq siècles. Arrêtez un peu. Oui, peu importe, peu importe. Je ne vous dis pas cela. Ce que je vous dis, c'est que... Demendoza semblait avoir une certaine... Je pense que nous l'avons tous ressenti, cette aura négative et une certaine autorité. Et je pense, non pas que ce soit un conquistateur de cinq siècles, mais qu'il n'a peut-être pas pris ce nom par hasard. Peut-être. Mais par contre, l'Arkine, de ce qu'on avait vu, était... Enfin, nous avons discuté qu'il aurait peut-être des effets d'opioïdes. Il prend de l'héroïne. Est-ce qu'il prend de l'héroïne ou est-ce qu'on lui donne de l'héroïne ? C'est une bonne façon de garder quelqu'un sous son contrôle de le droguer. Vous avez vu de l'héroïne ? Vous l'avez vu prendre de l'héroïne ? Et puis de toute façon, il vient d'où, Slarkine, là ? Ouais. Deux secondes. Silence. Vous vous souvenez quand j'ai commencé à parler de... de ce que j'ai fait ce matin ? Je pointe en direction d'Elias. Il est arrivé. Vous vous souvenez, tout à l'heure ? Oui. J'ai pas fini, en fait. Fini quoi ? Vous êtes allé où ce matin ? Ce matin, je suis allé à l'hôtel espagnol. J'avais envie d'avoir... Pour confronter l'héroïne ? Non, j'avais envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passait. Est-ce qu'il cachait des choses ou quoi ? Est-ce que... Pour confirmer si tes soupçons étaient les bons. Dans la main vers Raymond et j'acquiesce. Bref. Vous n'y allez pas de main morte, en tout cas, Lucas. Je lui lance un regard, mais... Foudroyant de... De colère. Je peux continuer ? Oui, évidemment. Bref. Au deuxième étage, en fait, il y avait quatre chambres et je suis rentré dans la première chambre que j'ai vue, en fait. Et... Tu vois que Elias fait gros yeux et un peu, pas choqué, mais impressionné. Ce qui m'a tout d'abord frappé, en fait, c'est que je me suis dit, ok, cette chambre est vide. La propriétaire de l'hôtel m'a dit qu'il y avait, en fait, des personnes à l'étage. Et en ouvrant cette porte, je me suis dit juste, ok, une chambre vide, passons à la suivante. Et en fait, au moment où je suis... Au moment où je passais quasiment le pas de la porte, un détail. Et le lit était bien fait, tout nickel et tout, la pièce immaculée, pas d'objets dérangés, pas de bagages ouverts, pas de vêtements. Mais deux empreintes sur le lit, en fait. Comme si quelqu'un avait peut-être soulevé le matelas et mis quelque chose. Et j'ai l'œil pour ça et j'ai été voir. Sous le matelas, il y avait un objet. Un objet en or. 15 cm. Une espèce de masque avec des formes géométriques. Et je l'ai retourné, l'arrière était lisse, polie, comme un miroir. Et je... Voilà, et... L'espace d'un instant, il y a... Il faisait chaud, j'ai peut-être pas assez mangé ce matin, pas assez bu, j'en sais rien. J'étais peut-être fatigué aussi. J'ai vu mon reflet à l'intérieur. L'or était vraiment lisse, polie, je voyais vraiment mon visage, mais... J'étais différent. C'était moi. Mais... J'étais... Voilà, je... Là, je... Je me caresse les joues, puis je montre, en fait, que je suis un peu émacié, je suis un peu maigre. Et j'étais... J'étais plus gros. Comme si... Je sais pas, j'étais aussi mieux habillé. Comme si j'étais une version de moins... Où j'étais... Je souriais, j'étais... J'étais plus heureux. Et... Et je vous ai vus, en fait, aussi. Je pointe Célia. Je pointe Raymond. Et... Une vision d'un couloir, tout est... Tout a... Tout était flou, un peu, je... Et on était à New York. Comment ? C'était un couloir typiquement new-yorkais ? Je sais pas, c'était confus. J'ai... J'ai ressenti de la peur, de la terreur, et j'ai... T'as vu ça dans un masque ? Je... Je... Je sais pas, et... Comment tu peux... En fait, je me suis juste... Dit... Lorsque je vous ai rejoint, en fait, ben... Parce qu'en fait, c'était pas la chambre de l'Arkine. Je me suis dit juste... En fait, j'étais tombé sur la chambre probablement de... Des Mendoza. Et que j'ai peut-être trouvé ça... Sous son lit, je sais pas. Parce qu'après, j'ai fait la... J'ai trouvé la chambre de l'Arkine. Celle que je vous ai décrite comme étant vraiment en désordre. Dégueulasse. Dégoûtante. Cette odeur à vomir. Et c'est là que j'ai trouvé un flacon d'héroïne avec une seringue sur la table de nuit, en fait. Le flacon était gros ? 10 centimètres de hauteur. Ah oui. Attends, si on est... Attendez, il y a une dose de quoi tuer un bœuf avec cette dose-là. Et puis, s'il était drogué de force, pourquoi il garderait ça dans sa piôle ? Non. Est-ce que, justement, il n'y avait qu'une seule chambre ? Et un autre détail, en fait. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, je vous ai dit que j'étais un peu en colère contre moi aussi, parce que je n'ai pas l'habitude d'être aussi maladroit. Et j'ai laissé une trace dans la serrure, en fait. Et d'habitude, je ne fais pas ça. Une trace ? Je pense que, oui. Un de mes outils. Mais j'ai réussi à... Mais il n'y a pas votre nom dessus. Il n'y a pas tout le nom dessus. Non, non, non. Mais c'était... J'ai eu, en fait, ce que j'ai vu m'a vraiment perturbé. La notion du temps était aussi différente. J'ai l'impression, en fait, que j'avais passé une demi-heure dans cette chambre. Attends, c'est gars, ce genre de... Alors qu'en fait... En fait, non, cinq minutes. Je ne sais pas si c'était... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau temporel. Je vous ai dit que je n'arriverais pas en retard et je ne suis pas arrivé en retard. C'est juste que... J'ai l'impression que le... Non, mais laisse tomber. Est-ce qu'il y avait une substance ou quelque chose sur ce masque quand tu l'as touché, Luca ? Tu as eu l'impression qu'il y avait quelque chose dessus ? Non, non. J'ai l'habitude de manipuler beaucoup d'objets. Que ce soit, voilà, du bois pour les meubles, des métaux différents. Et je n'ai pas ressenti, en fait, quelque chose de huileux, de poisseux ou même d'humide. C'était juste le contact de l'or, on va dire, de... Non. Je lui serre un verre d'eau. Je le prends et je le vide. Ça va aller, Luca ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Bon. Donc, est-ce que nous allons voir M. Larkin ? Est-ce que nous allons... Que faisons-nous ? On ne peut pas aller voir Larkin, je veux dire. Pourquoi pas ? Vous pensez qu'il va faire quoi ? Mais moi, ce n'est pas de lui que j'ai peur, en fait. Ce n'est pas de lui. Je ne le crains pas, lui, mais... C'est Mendo, ça ? Évidemment ! Écoutez, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous allons directement... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, pour être honnête avec vous, je connais quelqu'un, à Puno. Voilà, une guérisseuse, une vieille dame. C'est elle qui m'a parlé de plusieurs éléments. C'est elle qui m'a mis en garde contre des Mendoza. Et c'est elle qui m'a parlé des Pichetaco. Évidemment que je n'ai pas pris ça au sérieux, comme je vous l'ai dit hier soir. Hier soir. J'ai l'impression d'avoir passé une semaine depuis ce matin. Écoutez, je ne sais pas l'expliquer. Peut-être des drogues, peut-être des outils, peut-être... Toujours est-il qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Le cadavre de Trinidad était dans un état impossible à expliquer. Ce que nous avons vu sur le professeur était digne d'une histoire d'horreur. D'ailleurs, cette chose, vous avez décrit une espèce de... De l'art. Je ne sais pas, de parasite. Il... où il est ? Ça s'est évaporé... Dès que c'est sorti tout. C'est réduit. Comment ça, évaporé ? Réduit par la fenêtre ou... Non, non, évaporé comme de l'eau qui s'évapore. Il s'est réduit d'une sorte de gélatine et... Mais comment c'est physiquement possible ? Célia, tu as déjà vu ce genre de choses ? Enfin, je ne sais pas... Bah... Non, enfin, je... Après, vous savez, la glace se transforme en eau et l'eau en vapeur. C'est des substances qui... Voilà, des changements de température... Les larves en gélatine. Écoutez, ce n'est pas ses réponses. Je suis folkloriste, je ne suis pas scientifique et encore moins... Eh bien, en parlant de folklore, tu dois bien avoir des histoires qui sont liées à ça. Généralement, les folclores, on est bien d'accord que c'est lié à d'anciennes croyances et à des... Eh bien, justement, justement. Il y a toujours un fond de vérité. Je ne suis pas... Je suis d'accord avec vous. C'est le cas. C'est exactement ça. Je ne suis pas la personne qui a ses connaissances. Je suis folkloriste. Je vais chercher le folklore. Je vous propose donc, déjà, d'essayer de trouver cette pyramide pour continuer mon enquête. Car je pense, malgré tout, qu'il y a... Mon idée de culte de mort est toujours aussi valide. Encore plus maintenant. Nous le voyons. Car ce sont des techniques bien propres au culte d'essayer de faire taire les gens en les tuant. D'une manière ou d'une autre. Et les drogues aussi. Allons à Puno. Sur place, essayons de retrouver... Eh bien, justement, cette vieille dame. Et... Elle s'appelle Nera. Et du coup, elle connaît le folklore. Elle connaît beaucoup de choses. C'est une dame très sage. Et... Elle pourra, je pense, éclairer notre... Notre lanterne. Je l'espère. Je n'ai pas d'autres réponses à vous donner. Mais nous avons, dans ce texte, des indications beaucoup plus précises sur le lieu de cette pyramide. Nous avons un historique. Est-il réel ou pas ? Est-il les délires de ce... De ce... Comment il s'appelle ? Gaspard Figueroa ? Je ne sais pas. Toujours est-il que, dans ce texte, nous avons ce nom. Luis de Mendoza. Qui... A été utilisé par la personne que nous avons vue. Est-ce que c'est vraiment lui ? Est-ce que c'est un descendant ? Peu importe. Peu importe. Ça fait très culte aussi. Je ne m'y connais pas du tout en culte, contrairement à vous. Mais ça me paraît... Quelque chose que feraient des gens un peu... Prenons la théorie simple. Enfin, la théorie simple, n'importe quoi. Si jamais Dementosa faisait partie de ce culte-là, pourquoi il manipulerait l'Arkine ? Pourquoi il manipulerait l'Arkine ? Pour nous faire venir, nous. Et faire venir des gens pour explorer encore plus. Parce que peut-être, justement, vu que les locaux, les personnes, en fait, peut-être qu'il a tenté de... de convaincre, n'ont pas voulu aller plus loin. Et je veux dire, l'Arkine a de l'argent. L'Arkine a des moyens. Il a une influence. Je veux dire... Est-ce que c'est l'Arkine qui a de l'argent ? Ou est-ce que c'est Dementosa qui... Encore une fois, il n'a pas parlé un seul mot. Vous dites l'avoir entendu dire bonne nuit, mais moi, personnellement, j'étais là. Je ne suis même pas sûr de l'avoir entendu. Vous l'avez interprété. Mais je vous l'assure que moi, j'ai présenté en disant que je n'étais pas sûr de l'avoir entendu. Mais c'était vrai. Je ne suis pas sûr de l'avoir entendu dire bonne soirée. Il a vaguement articulé quelque chose. Il n'a pas prononcé un seul mot. Est-ce que c'est un... 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 Presque... Excusez-moi du mot, mais démoniaque. Ce... 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 Voilà. J'ai du mal à croire que ce Dementosa, et... J'ai du mal à croire qu'il soit innocent. Qu'il soit... Il a clairement les traits et les... T'es à deux droits de dire qu'il n'est pas humain, là, en fait. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont C.C. Trouille, Eric Da Silva et Sirmascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Aize. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre-machination. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada